Configurer le système EarMonitor PSM300 est pratiquement un jeu d'enfant. Reliez tout d'abord le transmetteur P3T au secteur. Attachez l'antenne au connecteur BNC qui se trouve sur l'arrière de l'appareil. Vous pouvez aussi utiliser les équerres de rackage pour installer l'antenne en façade d'un rack. Connectez le transmetteur à une table de mixage ou une source audio à l'aide de jacks symétriques. Si vous utilisez un seul moniteur mono, connectez le jack au canal gauche. Réglez le switch sur Line si vous vous reliez à une table de mixage et sur Hoax si vous vous connectez à un MP3 ou un ordinateur par exemple. Vérifiez que le signal entre bien dans le transmetteur et ajustez si besoin le gain d'entrée. Vous pouvez utiliser les sorties Loops pour router l'audio vers des équipements externes tels que d'autres EarMonitor, un enregistreur ou encore des retours de scène. Pour être sur le meilleur canal, éteignez votre transmetteur et allumez les sources potentielles d'interférences. Comme par exemple, les systèmes Wi-Fi, les téléphones portables, les panneaux à LED ou tout autre équipement électronique. Installez les piles dans votre récepteur P3R ou P3RA et allumez-le. Notez que le récepteur P3RA peut aussi recevoir une batterie rechargeable SB900 en option au lieu des deux piles AA standards. Restez dans l'espace scénique et pressez la touche Scan sur le récepteur. Quand le balayage est terminé, allumez le transmetteur P3T et placez votre récepteur devant la fenêtre infrarouge en appuyant sur le bouton 5. Un flash se déclenche sur le transmetteur et une diode bleue s'allume sur le récepteur indiquant qu'ils sont synchronisés. Pour synchroniser un autre récepteur au même transmetteur, répétez simplement le processus. Si vous utilisez plusieurs systèmes de transmetteurs et de récepteurs, ils seront automatiquement configurés. Le PSM300 est équipé de la fonction MixMod qui permet de contrôler le volume de deux sources audio distinctes reliées à votre récepteur. Pour utiliser cette fonction MixMod, connectez deux mix différents aux entrées gauche et droite du transmetteur. Si vous utilisez le récepteur P3R, appuyez sur groupe jusqu'à ce que la lumière s'allume. Ajustez alors votre balance entre les deux sources sonores en utilisant le bouton sur le côté du récepteur. Si vous possédez un récepteur P3RA, pressez sur Enter pour entrer dans le menu, sélectionnez Audio puis Mode et utilisez les flèches pour passer de Mode à MixMod. Pressez ensuite Enter. Vous verrez alors les lettres MX près du témoin de batterie. Les flèches vous permettent alors d'ajuster la balance des sources audio connectées au transmetteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !